... On enchaîne tout de suite avec la communication de Lucie Bonnet, que je présente également même si, là encore, vous la connaissez toutes et tous quasiment dans cette salle. Donc, Lucie Bonnet est cordéliste et doctorante en art de la scène, spécialisée en cirque, à l'Université Grenoble-Alpes, sous la double direction de Gretchen Schiller et de Marion Guyès, qui est ici. Débutée en octobre 2020, sa thèse envisage d'étudier la complexité des processus de création des spectacles, reposant sur l'expérimentation des esthétiques et matières aériennes, et aboutissant au renouveau du langage technique et corporel. La recherche qu'elle entreprend sur les pratiques aériennes contemporaines s'augmente d'une posture de praticienne et de liens étroits avec le monde du cirque et ses savoir-faire. Alors, dans la liste de ces publications, déjà nombreuses, on peut signaler, par exemple, apparaître les paroles de cirque de Jean-Christophe Hervé dans les actes du cycle de recherche, quand le cirque se raconte, paroles et voix plurielles du cirque, mémoire, histoire, archive, en partenariat avec la chaire Isima et le CNAC, et je signale notamment cette publication parce que ce séminaire au long cours a été, je crois, un moment important aussi pour les études sur le cirque et il a occupé beaucoup d'entre nous ici pendant un certain temps. Donc, je te laisse la parole pour une communication dont le titre n'a pas changé, intitulée Atelier cirque à l'Université Grenoble-Alpes, mettre l'engagement physique à l'épreuve du collectif. Merci Marie-Astrid pour la présentation. Je vais aussi commencer par remercier toute l'équipe d'organisation, Esther, Marie et Léonore, pour tous vos efforts dans l'organisation de ce bel événement et merci de nous réunir aussi. Le sujet de l'engagement, vous l'avez dit hier, est vaste et omniprésent dans les arts du cirque et les précédentes journées d'études que vous avez organisées l'ont déjà bien démontré. Et même à mon échelle, il y a de nombreux sujets que j'aurais aimé aborder à ce sujet. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un atelier cirque, de parler d'une partie de ma thèse assez précise et finalement d'une autre posture sur laquelle je n'ai jamais encore communiqué. Donc j'ai choisi de parler de l'atelier cirque que je coordonne à l'Université Grenoble-Alpes, de cet espace et de ce temps où se produise un engagement corporel et une expérience collective qui va bouleverser la perception que les étudiants ont du cirque et de leur propre corps. Le tout dans un certain isolement, c'est-à-dire sans regard ni intervention extérieure et sans ouverture à un public autre que les participants et participantes de l'atelier. Lors de la journée d'études Les espaces du cirque engagés d'octobre 2022, à laquelle j'avais pu prendre part, Marion Guiez avait déjà abordé les prémices de ce même atelier. Dans sa communication, l'université, quelle forme d'alternative aux institutions artistiques et culturelles pour créer, écrire et enseigner le cirque ? Je souhaite aujourd'hui réinvestir ce sujet et ce projet qui poursuit ses applications et évolutions depuis 2021 grâce à une prise de recul sur cette expérience qui peut fonctionner comme une étude de cas de la place du cirque dans les formations universitaires et qui peut nous offrir une opportunité de mettre à l'épreuve l'engagement des unités de formation universitaire, des étudiants et étudiantes et des enseignantes chercheuses. Intégrée à la maquette pédagogique de la licence 2 Arts du spectacle depuis 2021 à l'Université Grenoble-Alpes, l'atelier cirque propose aux étudiants et étudiantes de poursuivre leur découverte de la culture circassienne depuis la pratique. Rendue possible par une double posture de cordéliste et de doctorante en art de la scène, la pratique du cirque intégrée au cursus universitaire grenoblois vise depuis trois ans à engager physiquement les participants au cœur des imaginaires du corps auquel le cirque est attaché. Initiée donc par Marion Guyès et ensuite imaginée à deux, l'atelier cirque représente une innovation pour cette formation de l'Université Grenoble-Alpes. Les dialogues entre pratiques à l'université et théories font pourtant déjà l'objet de questionnements et d'explorations dans la sphère professionnelle circassienne, je pense notamment à les actos lidos, mais aussi à un module transdisciplinaire à l'université de Galway qui s'intitule Fail Better, Taking Risk and Developing Resilience Through Circus et qui propose en partenariat avec la Galway Community Circus d'explorer la prise de risque et la résilience par la pratique du cirque et je remercie Léana pour cette référence. À partir de cet atelier dont j'ai repris la coordination et l'animation seule un an après sa création depuis 2022, cette communication sera construite comme un compte-rendu d'expérience permettant de mettre en perspective l'engagement physique dans un contexte collectif à l'université. Pour effectuer ce retour réflexif sur la mise en pratique du cirque dans le milieu académique, je tenterai de répondre à cette question. En quoi la pratique du cirque à l'université valorise-t-elle et permet-elle l'acquisition d'un savoir théorique et de connaissances incarnées par l'engagement collectif et une expérience sensible du cirque ? Pour cela, je mobiliserai à la fois ma propre expérience de cet atelier en tant qu'encadrante ainsi que de nombreux matériaux, vous le verrez, de ce qui est devenu un terrain de recherche. Beaucoup de ressources ont été collectées durant et à postériori des ateliers de septembre 2022 à décembre 2023. Des photographies prises par Michel Morin, le régisseur des espaces dans lesquels on pratique, des prises de notes personnelles, des traces matérielles des créations collectives, des citations extraites des carnets des étudiants ou encore leurs témoignages récoltés par le bien d'un formulaire anonyme en fin de semestre. À propos de ces différents matériaux de recherche, je tiens à préciser que les participants et participantes sont informés qu'il s'agit d'un cours expérimental au travers duquel nous nous engageons collectivement dans une démarche de recherche. Tout cela est clarifié et leur accord est formalisé dans un formulaire de consentement et d'autorisation. Ma communication sera divisée en deux parties, dans un premier temps la genèse, les contenus de l'atelier et dans un second temps les aboutissements de cette démarche expérimentale qui défend une approche de la pratique du cirque par le sensible. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de pointer du doigt les limites d'un atelier de cirque à l'université. Avant de décrire donc le contenu et la démarche de ces ateliers cirque, il me semble important de revenir sur le contexte qui a permis leur existence. Créer un cours dédié aux pratiques circassiennes dans le monde académique revient à penser l'université comme une alternative aux institutions culturelles pour réfléchir et créer le cirque. C'est ce dont Marion nous avait parlé en octobre 2022. Et il me semble que tout l'enjeu de ces ateliers se situe là, en ce qu'ils impliquent de prendre place et de créer un espace d'exploration physique. Marie-Jacques Vienne-Bourgera désigne d'ailleurs l'atelier comme un lieu du faire, un lieu proprement opératoire. L'atelier renvoie donc d'abord à un lieu et c'est le premier paradoxe auquel on se confonde quand il s'agit de concevoir des ateliers cirque à l'université. C'est-à-dire que le programme pédagogique permet l'existence de cet espace de pratique et de réflexion mais le lieu qui puisse lui techniquement accueillir une pratique circassienne et bien lui il n'existe pas toujours. Dans le même ouvrage Richard Béguin pose cette phrase que je n'ai eu de cesse d'employer à chaque fin de semestre dans et par l'atelier quelque chose a lieu. En effet s'engager dans le processus et le dispositif que représente un atelier cirque à l'université laisse ce sentiment que quelque chose a eu lieu et confronte à une difficulté celle de nommer ce qu'il s'est passé justement parce que je me retrouve moi-même investie dans une démarche collective qui demande une prise de recul de sortir de ce lieu de l'atelier. Aujourd'hui je tente donc d'éclaircir ce qui a eu lieu avec cet atelier et ses participantes et participants dans cet espace de déconstruction des présupposés et des savoirs qui propose un déplacement du regard une relation singulière à la parole une expérience corporelle et sensible qui consiste à habiter l'espace pour reprendre les termes de Lydie Paris. Impulsée par Marion Guyez alors maîtresse de conférence en art de la scène à l'université Grenoble-Alpes l'atelier cirque voit le jour à la rentrée 2021 au sein donc de la licence 2 d'art du spectacle. D'une durée de 24 heures il s'insère dans le programme de cette formation de l'UFR LASIC aux côtés d'autres cours pratiques dispensés le même jour comme théorie et pratique de la danse ou atelier improvisation. Une version théorique dédiée au cirque existe déjà dans le même cursus. Marion Guyez me propose donc de débuter mes premières vacations d'enseignement en partageant ces deux cours et en participant à la conception du format pratique. Suite à son départ pour l'université Toulouse Jean Jaurès à la rentrée 2022 j'ai repris l'ensemble des heures seules. D'emblée l'atelier cirque sous-entend un engagement physique différent de la part des enseignantes. Nous allons devoir nous impliquer corporellement dans les exercices pratiques et investir un autre type de relation avec les étudiants et étudiantes. La posture que j'ai pu explorer pendant les années de mise en pratique de l'atelier a davantage été celle d'une accompagnatrice voire une médiatrice dans cette idée de jouer le rôle d'intermédiaire entre les étudiants et étudiantes et les notions du cirque entre leurs sensations les mouvements entre les corps et les agréés. Cet investissement autre de l'enseignante implique que l'atelier va de pair avec la méthodologie que j'emploie dans mes propres recherches doctorales qui est celle de la recherche guidée par la pratique. L'intégration de la pratique à la recherche est soutenue par le cadre conceptuel de la practice led research recherche guidée par la pratique qui permet d'intégrer les pratiques créatives et leurs méthodes dans la recherche afin de légitimer les connaissances qu'elles portent. Appliquer ce cadre conceptuel à un atelier de licence ouvre la possibilité aux étudiants et étudiantes d'être à l'origine de la production de connaissances par leur implication physique et en outre cela leur permet d'éprouver par eux-mêmes un basculement dans leur perception et leur compréhension des arts du cirque. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de suivre les enseignements théoriques et pratiques ensemble ces deux formats sont liés par un objectif commun celui de faire de la place au cirque au sein de la licence art du spectacle et de permettre aux étudiants et étudiantes de dépasser leur prêt-à-penser de cet art en effet l'ensemble des étudiants et étudiantes possèdent majoritairement des connaissances assez réduites des arts du cirque et leur imaginaire se limite à celui des souvenirs d'enfance ou des images stéréotypiques reconduites par une culture populaire comme on atteste les témoignages suivants je me suis rendu compte que ce n'était pas juste clown chapiteau jonglage pour moi un spectacle de cirque c'était le chapiteau les jongleurs les clowns et l'équilibre explosif je me suis rendu compte que le cirque engage à des disciplines bien plus complexes et poétiques afin de se distinguer d'un enseignement pratique de cirque en école de cirque et de rester en cohérence avec le cadre pédagogique de la licence arts du spectacle l'atelier est structuré et orienté par notion dans ce contexte une notion est une connaissance tacite propre à un ensemble de disciplines des arts du cirque et pouvant principalement être saisis par des explorations pratiques en s'appuyant notamment sur la proprioception et l'observation de ses sensations internes par exemple nous avons travaillé sur les corps renversés la gravité la verticalité le contrepoids etc depuis deux ans l'atelier se concentre sur la notion du poids que je trouve particulièrement intéressante pour pousser les étudiants et étudiantes à lier leur exploration acrobatique et leur vécu quotidien de cette notion à ne pas séparer corps acrobatique et corps quotidien évidemment le poids est aussi une notion centrale de mes propres recherches doctorales si l'enjeu est d'offrir un nouveau regard sur les arts du cirque l'impératif d'un corps athlétique est valide pour faire du cirque et d'emblée déconstruit en spécifiant dans les prérequis de l'atelier que la pratique proposée s'adapte au corps et à la condition de chacun et chacune avec ou sans pratique antérieure du cirque de plus les deux heures dédiées chaque semaine à l'atelier ne sont pas uniquement consacrées à des travaux physiquement engageants des temps d'échange précèdent et poursuivent les explorations pratiques et représentent une opportunité pour les étudiants et étudiantes d'élargir leur culture circassienne en découvrant des projets des œuvres ou des artistes contemporains contemporaines l'atelier cirque s'inscrit dans une approche holistique de l'enseignement ce qui consiste selon Agathe Dumont à proposer un travail qui soit à la fois technique et créatif qui se modélise dans la matière du corps et à travers l'expérience ce qui nécessite parfois de déplacer des repères et d'envisager autrement les consignes données dans l'enseignement par la structuration de l'atelier en notion plutôt qu'en discipline et par l'ajout de temps théorique l'atelier cirque se distingue déjà fondamentalement d'un enseignement pratique dispensé en école de cirque bien que porté par des objectifs ambitieux et une démarche pleine d'espoir pour la place du cirque à l'université il n'en demeure pas moins que nous avons dû dès le départ nous résoudre à honorer la caractéristique fondamentale du cirque être un art de contrainte la singularité de la pratique du cirque en milieu universitaire tient d'abord du cadre dans lequel elle s'effectue en effet les espaces de pratique dont vous avez le détail dans cette diapo sont prévus pour des ateliers de danse ou de théâtre mais n'ont pas été conçus pour répondre aux spécificités techniques des disciplines circassiennes à l'exemple des points d'accroche pour les aériens il en va de même pour tout le matériel nécessaire à la pratique du cirque tapis de sécurité agré élingue etc n'ayant pas d'autre option Marion Guiez et moi avons réuni différents dons et propriétés personnelles pour mettre à disposition des étudiants et étudiantes les conditions minimales à l'exercice de la pratique du cirque même s'il s'agit d'un choix pédagogique de structurer l'atelier par notion et de pousser les étudiants à l'observation de leurs sensations internes nous étions surtout dans l'impossibilité de les former techniquement à chaque discipline circassienne du fait de nos conditions matérielles et temporelles et de la jauge élevée des ateliers il y a environ 25 étudiants ou étudiantes par groupe en bref l'atelier cirque comme lieu du fer ne peut pas passer outre les limites matérielles et spatiales de l'université ainsi que du manque de formation des techniciens sur place et du temps court de cette formation les contraintes spatiales universitaires ont donc participé à circonscrire le contenu de l'atelier et ont forcé les étudiants et étudiantes à embrasser pleinement l'enjeu d'écoute corporelle nous avons en effet constaté que par réduction des moyens techniques donc des stimulations du fer et par organisation des séances en notion les participants et participantes se sont eux-mêmes mis en quête d'une découverte des sensations introduites dès le début de la séance et ont parfaitement mis de côté l'excitation d'engranger des mouvements techniques qui accompagnent bien souvent la découverte des arts du cirque toutefois cette restriction matérielle a bien été identifiée par les étudiants et étudiantes un des témoignages raconte qu'un des points négatifs de l'atelier était je le cite le manque de matériel mis à disposition par la fac les agrès étaient ceux apportés par les formatrices et nous n'avions que quelques tapis dans le bâtiment si la technicité et la prouesse sont reléguées au second plan au profit d'une écoute sensible dirigée par le travail sur des notions fondamentales aux arts du cirque les étudiants et étudiantes réalisent bien que les enjeux de sécurité ne peuvent pas eux être ignorés bien que le manque de matériel pousse à un autre apprentissage il implique aussi un rapport à la sécurité différent qui se joue tant sur le fait de ne pas effectuer des mouvements trop risqués compte tenu des installations que sur l'attention des uns et des unes envers les autres qui aboutira nous le verrons au vécu d'une expérience collective au bout de la quatrième édition de l'atelier cirque je suis parvenue à obtenir un matelas de réception financée par l'unité de formation c'est une victoire personnelle pardon qui me place une fois de plus devant un paradoxe les responsables de formation sont conscients et conscientes des enjeux de sécurité de l'atelier cirque des interrogations ont même été posées quant à la question des assurances de la responsabilité en cas de blessure etc ces questions ne se posent pour aucun autre enseignement pratique à l'université et à mon grand regret aucun outil ne m'a apporté pour pouvoir y répondre et l'engagement financier matériel de l'université ne permet pas d'anticiper sereinement ces enjeux de sécurité sur les 25 élèves de l'atelier cirque plus des trois quarts pensaient retrouver le même enseignement cirque que celui vécu en EPS au collège ce qui fait ressortir quelques traumas de cours d'acrosport l'ensemble du groupe n'a pas tardé à être surpris de découvrir un programme défini par notion et non par discipline et des objectifs qui prétendaient à l'écoute de son corps et des sensations si l'atelier cirque rond avec une découverte des arts du cirque par discipline les agrès eux n'offrent plus une opportunité d'effectuer des figures mais représentent plutôt un moyen d'accès à de nouvelles sensations grâce à une écoute sensible ce sont ces mêmes sensations qui vont ensuite permettre aux étudiants et étudiantes de comprendre viscéralement les imaginaires qui habitent le cirque contemporain assez rapidement la jauge de l'atelier et ses conditions matérielles ont imposé une temporalité bien différente de celles qui habitent les salles d'entraînement ainsi il se crée un travail de découverte sensorielle sur le long terme dans une initiation au mouvement acrobatique minimaliste qui pousse certains et certaines à la frustration vous pouvez le lire derrière moi j'aurais aimé apprendre plus de figures sur les agrériens mais chacun son rythme et on a peut-être manqué de temps le point négatif est que nous n'avons pas assez de séances et le cours devrait continuer au second semestre ainsi le groupe ressent bien que l'atelier cirque invite à un apprentissage sur le long terme ce qui ronde nettement avec leur idée d'un cirque de la fulgurance en outre les étudiants et étudiantes se confrontent à une réalité de l'effort que leur connaissance distanciée du cirque ne permettait pas d'anticiper les échauffements les étirements la préparation physique sont intégrés au programme afin de permettre une pratique complète et sécurisée ou du moins non traumatisante pour des personnes qui n'ont pas d'activité physique le programme de chaque séance est construit une fois de plus en fonction des contraintes logistiques comme la disponibilité des salles et d'une progression logique par exemple les portées acrobatiques sont privilégiées dans les premières séances car ils aident à la cohésion du groupe et à l'apprentissage des bases en termes de sécurité de rattrape de chute par ailleurs il arrive aussi que les séances soient construites en écho aux spectacles qui sont programmés dans le cadre du cours cela représente une opportunité supplémentaire pour que les étudiants et étudiantes confrontent leur expérience de spectateuriste de cirque et qu'ils constatent par eux-mêmes et elles-mêmes l'évolution de leur regard suite à la pratique nous allons donc à présent exposer enfin je vais exposer quelles connaissances sont produites par une expérience sensible du cirque et quels changements s'opèrent chez les étudiants et étudiantes dans leur perception de cet art ainsi que de leur propre corps grâce à leur engagement physique et collectif dans l'atelier cet atelier offre donc l'opportunité aux participants et participantes de s'immerger dans quelques-unes des caractéristiques les plus précieuses du cirque comme par exemple celle du sentiment de communauté et de partage dans ce cours où les corps sont en contact avec d'autres corps et où il s'agit d'expérimenter des sensations fortes et des relations de confiance le collectif revêt une importance majeure dans les consignes préliminaires à l'atelier le rapport au groupe est mentionné uniquement pour des raisons de sécurité je vous l'ai dit le manque de matériel impose une attention à l'intégrité de chacun et chacune via le recours aux parades par exemple et le toucher nécessite quelques précautions notamment pour éviter qu'ils soient ressentis comme une agression ou fassent ressurgir des événements traumatiques par exemple les premières séances sont organisées de telle manière à instaurer l'atelier comme un safe space dans lequel il est possible d'identifier et de verbaliser ses propres limites ces premières séances d'introduction au collectif sont capitales car il y a une difficulté pour les étudiants à habiter leur corps à bouger avec un groupe car la plupart sont encore dans une crainte du jugement des autres dans les différentes explorations physiques les participants et participantes découvrent vite qu'il n'y a pas de honte paralysante d'être dans des positions non maîtrisées et inhabituelles car l'ensemble du groupe est actif et occupé à la sécurité des pratiquants et pratiquantes personne ne regarde jamais vraiment tout le monde est toujours en train de faire l'écoute sensible ne concerne pas seulement les individus mais peut s'étendre à l'ensemble du groupe comme le raconte une étudiante aujourd'hui je sens leur tremblement et je sens mes propres vacillations je dois leur faire attention à mes sensations et jouer avec les forces et l'inertie pour m'économiser et être stable comprendre le cirque par le sensible et des notions être sans cesse dans une attitude active pratiquée parée observée et évoluer avec une progression logique apprendre à se connaître et à se faire confiance avec les portées par exemple tous ces choix pédagogiques permettent aux participants et participantes de découvrir le cirque dans une écoute de leur corps au sein d'un groupe à l'écoute de chaque personne dans un sentiment d'expérience partagée bien que la pratique du cirque ait permis aux étudiants de se construire un groupe soudé des savoir-faire et des connaissances se sont révélées plutôt sur le plan individuel la confrontation avec les techniques et le matériel du cirque les a surtout forcés à se saisir du vocabulaire approprié pour nommer certaines parties désagrées par exemple partir des techniques et des savoir-faire du cirque permet un enrichissement du vocabulaire spécifique et une précision dans la lecture des corps circassiens en scène comme en témoignent ces retours d'étudiants je les cite il est plus facile d'analyser des mouvements de corps dont on connaît la sensation et dont on a le vocabulaire en pratiquant on se rend vraiment compte de la difficulté technique l'équilibre maîtrisé la force placée au bon endroit et tout ça fait partie d'un processus d'apprentissage énorme dont maintenant je me rends bien compte pour mes analyses je peux rentrer plus en détail sur les mouvements effectués les points d'accroche ou d'appui la difficulté et surtout la beauté de l'acte fait en cirque ces citations illustrent non seulement la capacité de ces étudiants et étudiantes à produire un retour analytique sur les compétences acquises à l'issue de l'atelier mais aussi les connaissances produites par la pratique physique du cirque en effet ce qui est mis en lumière ici c'est un regard affiné des spectatoristes grâce à l'expérience sensible parce que les participants et participantes se sont essayés aux colonnes lorsqu'une personne est debout sur les épaules d'une autre leur regard durant un spectacle et la qualité de leur analyse se sont vus augmenter d'une justesse dans la compréhension de l'effort de la qualité des mouvements de la répartition du poids de la relation entre partenaires dans un podcast de France Culture intitulé plaidoyer pour une poésie animale avec Vinciane Després la philosophe et psychologue affirmait le mouvement attire l'attention car il est facile à observer or il faut élargir notre champ d'investigation et partir sur les traces du non visible du non kinétique alors j'aurais tendance à nuancer cette affirmation car s'il est facile de percevoir le mouvement encore faut-il pouvoir le lire l'intégrer dans sa propre kinesthésie pour qu'il trouve des résonances dans notre corps ce qui nécessite d'être à même d'écouter ses sensations et les échos du mouvement en nous lorsque ce dernier cesse d'être visible pour devenir une information sensible par l'atelier les étudiants et étudiantes se forment à l'observation de ce mouvement à son intégration et à sa compréhension à l'instar de la lecture anatomique en danse en traversant ensemble des notions et des sensations en s'engageant physiquement dans la pratique circassienne les participants et participantes ont pu intégrer un nouveau vocabulaire technique et sensible le traduire depuis leur posture de spectateuriste ou de créateuriste découlant de la découverte du corps acrobatique et de nouvelles possibilités de mouvement les apports individuels de l'atelier cirque comprennent aussi une évolution dans leur apport à son propre corps que ce soit dans la connaissance de ses propres capacités physiques ou dans le ressenti d'un bien-être l'atelier cirque a fonctionné comme un temps dédié à l'écoute de soi et aussi à un accroissement du savoir corporel voire à une mise en évidence des connaissances tacites propres à chaque individu voici quelques citations même si je manque encore de confiance en moi j'arrive mieux à comprendre comment fonctionne mon corps et ses possibilités je réalise parfois que les mouvements qu'on a pu faire lors de ce cours m'ont permis de me relâcher et de détendre mon corps par exemple la suspension au trapèze je me suis rendu compte qu'il fallait reprendre un peu le sport mais j'ai appris à maîtriser mieux mon vertige mon équilibre à me faire confiance à m'assouplir et surtout essayer des choses que je n'aurais jamais imaginé réussir mon corps m'a prouvé qu'il était assez résistant pour soutenir mon poids que je pouvais lire à l'envers le cirque m'a beaucoup appris sur moi-même sur mes camarades et la discipline actuelle dès la première séance les étudiants et étudiantes sont poussés à explorer leur sens kinesthésique qui les accompagne quotidiennement de manière tacite comme le rappelle Maxime Sheet-Johnston en disant que contrairement à la vision alloui au goût et à l'odorat la kinesthésie ne peut pas être fermée ou atténuée sauf de manière pathologique les explorations et la consigne d'observation de ces sensations poussent les participants et participantes à porter attention à cette capacité à percevoir son propre mouvement et les déplacements du corps dans l'espace à ce sujet il me faut préciser que les étudiants et étudiantes ont aussi déplacé mes propres évidences de praticiennes chercheuses et enseignantes à propos de la kinesthésie et du recours de chacun à ce sixième sens notamment avec une étudiante non voyante et une autre qui est dyspraxique l'atelier cirque a pour enjeu le décentrement d'une perception stéréotypée des arts du cirque et il semblerait que le fait de l'aborder en dehors d'un impératif de prouesse ou d'accumulation technique pousse les étudiants et étudiantes à tisser des liens entre les corps découverts dans la pratique et le corps connu au quotidien il y a une forme de débordement des notions des sensations perçues de l'atelier vers la sphère intime dont découle d'une part un rapport à son corps repensé comme lu dans les précédentes citations mais aussi une révélation plus large les actes circassiens ne sont pas fondament éloignés de ceux du quotidien un étudiant une étudiante remarque notamment je me suis rendu compte que mon corps est en perpétuelle recherche d'équilibre finalement le spectaculaire du cirque surgit dans l'émerveillement de ce que le corps fait au quotidien la recherche d'équilibre peut être celle d'un pied qui vient trouver le sol dans la marche comme celle d'un bassin en position d'équilibre sur la tête ces deux situations sont réunies par la consigne d'écoute sensible du corps et de son mouvement et en insistant là-dessus les étudiants et étudiantes ont pu dépasser des conceptions techno-centrées du cirque et une attente de prouesse physique comme le mentionne cette étudiante le dépassement physique se joue à une autre échelle celle de ses propres sensations cet atelier m'a fait découvrir le cirque je le cite d'un point de vue sensible à l'écoute des sensations que je ressentais du groupe il n'y avait pas de recherche de performance paradoxalement le refus d'une quête de la figure comme accomplissement acrobatique n'implique pas une absence d'effort au contraire l'écoute des sensations est décuplée par la simplicité des indications de mouvement mais il en va de même de l'engagement physique qui lui est décuplé par la concentration induite par l'observation de ses sensations une suspension par exemple est d'autant plus éprouvante si je perdure dans cette posture en prêtant attention à la tension des muscles de mes épaules au poids de mon bas du corps qui cède à la gravité ou à mes mains qui refusent de lâcher malgré la brûlure de la grée les étudiants et étudiantes témoignent je les cite d'une nouvelle vision de l'effort ou d'avoir bien plus conscience de l'effort demandé par un mouvement en pénétrant dans la sphère de la pratique une démytification du cirque s'opère sans pour autant banaliser ce dernier en effet l'émerveillement de cet art reste entier mais redirigé de l'extraordinaire à l'infraordinaire cela passe par exemple par l'attention au plus infime mouvement je cite encore la force d'un simple relâchement de muscles provoquant le changement d'équilibre est quelque chose de magique ou encore cela passe aussi par une redécouverte de certaines notions que le quotidien avait pu rendre péjoratives à l'instar de ce témoignage sur le poids pour moi le poids représentait une masse quelque chose de lourd d'encombrant une sorte de fardeau cependant durant pardon je voyais donc ce terme de manière négative cependant durant la première séance on a pu comprendre l'utilité du poids en particulier pour l'équilibre par exemple le simple exercice de se pousser a pu nous permettre de constater qu'en mettant du poids du côté opposé de la chute cela pouvait nous permettre de trouver l'équilibre l'atelier cirque permet de découvrir la pratique circassienne pour les non-initiés et offre une autre vision et expérience pour celles et ceux qui connaissent déjà le cirque cependant il semblerait que ce format par notion et dans une approche sensible fonctionne moins avec des personnes qui ont déjà eu une pratique du cirque car leur connaissance d'un apprentissage plus poussé augmente la frustration de ne pas chercher la prouesse acrobatique en effet l'atelier cirque dans cet épure des exercices pourrait être perçu comme une forme de régression en comparaison de la rapidité d'acquisition d'un répertoire acrobatique en école de cirque par ailleurs les modalités d'évaluation de l'atelier ont justement été pensées pour entraîner ce retour analytique sur la pratique du corps et inciter à faire le lien entre corps quotidien et corps acrobatique le premier exercice consistait à la création d'un carnet kinesthésique à élaborer durant tout le semestre et à remettre à la dernière séance les images que vous avez vues derrière à la fin de chaque séance les étudiants et étudiantes devaient dresser un bilan de ce qui a été traversé en évitant une description brute des exercices mais en privilégiant l'explicitation de leurs sensations de leurs découvertes les exemples de carnet ci-dessus montrent bien comment le recours à des éléments visuels permet de traduire l'expérience corporelle en ciblant les zones du corps qui ont été mobilisées ou les tensions qui ont été éprouvées par exemple dans un équilibre sur la tête en plus d'offrir une opportunité de poursuivre l'écoute sensible par une réflexion rétrospective sur la pratique les carnets fonctionnaient aussi comme de précieuses ressources pour la préparation de la seconde évaluation les exposènes l'exposène est une modalité d'évaluation qui a été introduite par Marion Guillaise et qui soumet les étudiants et étudiantes à une tentative de création circassienne avec une série d'indications il s'agit de célébrer dans une forme collective ce qui a été traversé durant les séances et d'en proposer une interprétation artistique faisant la part belle tant à l'aspect théorique des cours cause d'exploration pratique à partir d'exercices et de mouvements communs les groupes ont su mettre en scène leur vécu d'une notion et montrer comment ces dernières ont résonné différemment dans chaque corps ces photos illustrent bien la diversité des propositions et des relations établies au sein de chaque groupe ainsi que le soin des participants et participantes envers la sécurité de l'autre en analysant les diversités de l'engagement éprouvé au sein de l'atelier cirque j'ai cherché à déterminer ce que cette qualité d'investissement bouleverse dans un enseignement universitaire tant au niveau du vécu corporel que de la production de savoirs l'atelier cirque a été possible par des engagements multiples le mien tant au niveau matériel que de mes propres connaissances face à des enseignements à inventer qui sortent des cadres académiques conventionnels et une université qui soutient un peu celui des étudiants et étudiantes individuellement corporellement pour qui le mouvement est déjà un acte de présence envers le monde et celui du groupe du collectif sans lequel cet atelier ne peut pas exister ni fonctionner l'atelier cirque a fait apparaître au fil des années la nécessité d'un engagement pratique du cirque à l'université et le désir des étudiants et étudiantes de voir évoluer les enseignements universitaires et de prendre part à ce changement le cirque découvert collectivement n'est ni tout à fait amateur ni tout à fait professionnel mais il est définitivement rattaché à un engagement physique et collectif à une activation de tous les systèmes du corps et une attention à l'intégrité de l'autre au regard de ces quatre éditions d'atelier cirque je peux affirmer que l'engagement physique dans l'enseignement universitaire opère un basculement dans la façon dont les étudiants et étudiantes considèrent les corps circassiens bien qu'il et elle n'est pas acquis toute la technique acrobatique au sens gymnique du terme il et elle ont développé une connaissance désagré une écoute de leur corps et une lecture fine du mouvement acrobatique voilà donc tout ce qui peut avoir lieu dans des espaces de pratique à l'université dont l'investissement de toutes les parties est la condition d'émergence de savoir incarné et d'un sentiment et d'un sentiment de collectif merci beaucoup merci Merci.